Elisabeth Claude Jaquet de la guerre c'est son nom Elisabeth Claude Jaquet de la guerre c'est la version féminine et française de Mozart en effet leur point commun c'est qu'ils étaient tous les deux des enfants prodiges elle est née dans une famille de musiciens et son père qui fabriquait des clavecins lui a très 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 tôt enseigné la musique et à cinq ans elle jouait pour la cour de Louis XIV on n'a pas tous eu la même enfance très rapidement elle devient la petite chouchoute de la maîtresse de Louis XIV et elle est acclamée partout sa spécialité au delà du clavecin c'est la composition elle te composait des trucs comme ça sur demande compose moi une petite sonate là comme ça en mi bémol majeur la petite gamine à 19 ans elle se marie avec un organiste et elle rallonge son nom qui était déjà long elle s'installe donc officiellement à paris et devient professeur de clavecin tout en donnant des concerts qui la rendent très célèbre à ce moment là elle gagne pas mal de thunes parce qu'en plus de son activité de professeur et de concertiste elle est officiellement sous le mécénat de Louis XIV du coup elle lui dédie la plupart de ses oeuvres notamment son premier ballet et son premier opéra qui sont attention le premier ballet et le premier opéra écrit par une française bon on a perdu la partition de son premier ballet mais on a réussi à garder son opéra qui s'appelle Céphale et Procri malheureusement l'opéra a pas eu un grand succès pas tellement à cause d'Elisabeth qui était au top de sa popularité mais plutôt à cause du librettiste le gars qui a écrit le texte de l'opéra apparemment c'était pas un super poète du coup aujourd'hui on connaît Elisabeth Claude Jaquet de la guerre surtout pour ses pièces pour clavecin et ses cantates en plus à l'époque il y avait un espèce de débat assez débile pour essayer de déterminer quel était le style le plus supérieur entre le style musical italien et le style musical français et Elisabeth Claude Jaquet de la guerre elle faisait partie de ce petit groupe de musiciens de compositeurs qui croyaient en l'arrêt de ce débat et de dire mais en fait on peut mélanger les styles on progresse au lieu d'essayer de faire la compétition entre ces deux pays mélangeons les et c'est donc pour ça qu'elle a ramené la cantate et la sonate qui sont des formes italiennes en France et elle en a composé avec son style français c'est une compositrice qui innove et qui est courageuse et qui va au bout de ses idées et ça c'est tout ce qu'on aime c'est bien ...